Amen! Hallelujah! Content de vous voir ce matin. Alors, nous sommes dans notre quatrième partie, merci, quatrième chapitre sur le royaume de Dieu sur la terre. This is our fourth episode about the kingdom of heaven on earth. Hallelujah! Et avec ce chapitre-là, on va terminer notre série. Et c'est la dernière partie de la série. Donc, je vous invite à suivre Catherine lorsqu'elle lit nos trois textes de ce matin. Please follow along in English to read these three texts from the Bible. Acte chapitre 1, verset 3, pour commencer. Après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ensuite, 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et finalement, Apocalypse, 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, « Les royaumes de ce monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Amen. Hallelujah. Let's pray together. Father, we thank you for the power of your word today. And we declare that you anoint our eyes that we might see Jesus. You anoint our ears that we might hear the voice of the Spirit. nos oreilles pour entendre la voix de l'Esprit. And you anoint our hearts that we might receive the word of God in faith and in obedience, which comes with the fullness of the authority of heaven, changing us and transforming us into the image of our beloved Savior. And we thank you for this and we bless you for your work today in the matchless name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom incomparable de Jésus Christ, notre Seigneur. And everybody said, « Amen. » Et tout le monde a dit. Hallelujah. Glory to God. Well, we've already seen what a kingdom is. Nous avons déjà étudié ce que c'est un royaume. And what a king is. Et ce que c'est un roi. And it's not just simply a geopolitical reality. Il ne s'agit pas seulement des réalités géopolitiques. You can have a kingdom in the entertainment industry. Nous pourrons avoir un royaume dans l'industrie de loisirs. You can have various corporations that act just like a kingdom. Ou bien des entreprises, des sociétés qui agissent comme des royaumes. And if you know anything about the pharmaceutical industry today, it has become its own kingdom. Par exemple, si vous connaissez l'industrie pharmaceutique, vous savez très bien que ça agit comme un royaume. Among other enterprises. Parmi d'autres entreprises. Okay, so it's not just political. Il ne s'agit pas seulement donc d'un royaume politique. Kingdoms can exist in all spheres of our lives. Les royaumes peuvent exister dans tous les sphères de la vie. We've also seen that the true battle that is being waged is not between God and the devil. Nous avons également vu que le vrai combat n'est pas entre Dieu et le diable. Okay. The devil compared to our God is like comparing a mosquito to an elephant. Comparer le diable à notre Dieu, c'est comme comparer une moustique à un éléphant. And even that's not fair. Et même ça, c'est pas correct. Our God is so great and so big. Parce que notre Dieu est tellement immense. And so powerful. Et tellement puissant. There is no one who is comparable to him. Personne ne peut se comparer à lui. Amen. Amen. And so anyway, but the real battle is between the kingdom of heaven, the kingdom of God, and the kingdoms of man. Mais le vrai combat est entre les royaumes du ciel ou le royaume de Dieu et les royaumes de l'homme. That is where the true battle lies for us. C'est ça, le vrai champ de bataille. And it's really just a question that the devil gets in our way. Et c'est le diable qui se met sur notre chemin. Amen. So we have to deal with the devil. Donc il faut confronter le diable, forcément. But once you deal with the devil, that's not the end of the battle. Mais une fois que vous avez traité le diable, ce n'est pas la fin du combat. We are battling for the hearts of man. Parce que nous faisons le combat pour les cœurs de l'homme. Hallelujah. Amen. We also saw in the story of Nimrod and the Tower of Babel. Nous avons vu également dans l'histoire de Nimrod et la Tour de Babel. A kind of template. Comme un modèle. Where you have the spirit of Antichrist. Qui manifeste l'esprit d'Antichrist. That is operating in a king and a kingdom. Qui s'opère dans un royaume. God comes in his kingdom. Dieu arrive dans son royaume. He destroys the towers of vain philosophy. Et il détruit cette tour des vaines philosophies. And he disperses mankind. Et il disperse l'humanité. Decentralizing their political power. Afin de décentraliser leur pouvoir politique. And in our last chapter. We looked at the fact that. God has determined to bring all of his enemies under his feet. Ensuite la semaine dernière nous avons vu comment Dieu est déterminé. Pour mettre sous ses pieds tous ses ennemis. And I encourage you beloved. If you are waiting for Jesus to return. Je vous encourage mes bien-aimés. Si vous attendez le retour de Jésus. So that you can escape all spiritual conflict. Afin de fuir le combat spirituel. Well I've got good news and bad news. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. You will not escape all spiritual conflict. Vous ne pourrez pas vous échapper du combat spirituel. Hallelujah. And that's the good news. Mais ça a des bonnes nouvelles ça. All right. Yeah I didn't convince anybody with that. Alors il me semble que personne n'est persuadé. So if you missed any of those. I strongly encourage you to go back. And watch those messages. Si vous avez raté une de ces trois derniers messages. Je vous encourage à rattraper cela cette semaine. Now in our last chapter. I mentioned four areas that we battle constantly. Alors la semaine dernière. J'ai parlé de quatre catégories de combat. Quatre domaines. All of these in some respects is spiritual. Et tous ces aspects-là ont un aspect spirituel. But one of the first things you learn in any sort of a conflict. Is to know who your adversary is. Une des premières choses à apprendre dans un conflit. C'est connaître son adversaire. Amen. Now if you are in the military. Alors si vous faites partie du militaire. And your chief just says go out there and shoot at the enemy. Et le commandant vous donne l'ordre d'aller tirer sur l'ennemi. Well your first question is well who is my enemy. La première question c'est mais c'est qui l'ennemi au juge. And your chief just says oh don't worry about it. You'll figure it out. Si le commandant disait non non ne vous inquiétez pas vous allez vous débrouiller. There's a very good chance you're going to get hurt in that conflict. Il est fort probable que vous allez vous faire mal dans ce combat-là. So before you ever go into a fight. Donc avant d'entrer dans la bataille. Know who your adversary is. Connaissez bien qui est votre vrai adversaire. Alright so let me talk to you about our first adversary. Donc notre premier adversaire. And this is true for everybody. Et c'est vrai pour tout le monde. You cannot escape this adversary. On ne peut pas échapper cet adversaire-là. It's the flesh. C'est la chair. And the flesh is an adversary. C'est vrai que votre chair est votre ennemi. Alright let's read Galatians chapter 5 verse 16 and 17. Ça se trouve dans Galates chapitre 5 verset 16 à 17. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. D'accord. Now let me ask you a question. Where's the devil in verses 16 and 17? Il est où le diable dans ce passage qu'on vient de lire? Nulle part. Nowhere. It sounds so much better when I say it in French. Plus fort en français quand même. Nulle part. Nulle part. There is no devil in here. Non mais il n'y a pas de diable dans ce passage. It's called the flesh. Notre ennemi s'appelle la chair. So what is the flesh? Qu'est-ce que c'est? Well we won't take the time to go into all of the detailed definition of it. But let me just say briefly. Pour résumer. The flesh is all of our natural desires. La chair consiste de nos désirs naturels. Okay. That the body wants. Du corps. But that are in a state of rebellion. Mais qu'ils sont dans un état de rébellion. Let me give you an example. Je vous donne un exemple. My mom has a pet dog. Ma mère a un petit chien à la maison. Okay. It's a dachshund. Un petit tekel. And it was well trained when she got the dog. Et il était bien éduqué au moment où elle a eu. But my mother spoiled that dog like none of her children ever had the opportunity of receiving. Mais malheureusement ma mère a gâté ce chien. Comme aucun des enfants. You have to admit the dog is very cute. Bon. Il faut dire que le chien il est très mignon. Very lovable. Très aimable. And my mother cannot imagine life without her dog. Et ma mère ne peut pas imaginer sa vie sans son chien. But that dog does his business anywhere in the house it wants to. Mais ce chien sait ses besoins partout dans la maison. Là où il veut. It will bark whenever it wants to. Le chien aboie quand il veut. I'm convinced the dog is demon possessed. Je suis persuadé que ce chien est possédé des démons d'ailleurs. But it's not. Mais non c'est pas le cas. It's just horribly undisciplined. Il est juste très très mal discipliné. And one day when I was visiting my mom I was so frustrated with this dog. Pendant la visite chez ma mère une fois. You know it was the third time in one day I had to clean up its mess that it left on the carpet. Parce que trois fois le même jour j'ai été obligé de nettoyer là où il a fait ses besoins sur la moquette. And I said dog I'm going to eat you for dinner. Et j'ai dit chien je vais te manger pour mon dîner ce soir. And the Holy Spirit spoke to me. Et le Saint-Esprit m'a parlé. He said son are you having troubles with that dog? Il m'a dit fiston t'as du mal à gérer ce chien? I said yes Lord I'd love to kill that dog. Il dit oui Seigneur je veux bien le tuer ce chien. He says that's how I feel about your flesh. Et le Seigneur me répond j'ai le même sentiment vis-à-vis de ta chair. D'accord. So beloved you can't cast out the flesh. On ne peut pas chasser la chair. You can cast out a demon. On peut chasser des démons. But you can't cast out your flesh. On ne peut pas chasser la chair. You have to live with your flesh. Il faut le vivre avec... And so you discipline your flesh. Qu'est-ce qu'on fait? On discipline la chair. You have to understand that your flesh is contrary to the things of the spirit. Il faut comprendre que votre chair est contraire aux choses de l'esprit. All right. Et oui. So you tell your flesh when to go to bed. Alors c'est à vous de dire à votre chair quand il faut se coucher. You tell your flesh when to wake up. Quand il faut se lever. You tell your flesh what to eat, when to eat. Ce qu'il faut manger, quand il faut manger. C'est vous. Oh man. You tell your flesh when it's appropriate to have sexual relationships. À vous de dire à votre chair quand c'est le bon moment d'avoir des rapports sexuels. It doesn't matter what it feels like. Peu importe le sentiment qui accompagne l'acte. Come on. Vous m'écoutez? Do you hear me out there? It doesn't matter what it feels like. Peu importe. It can make you feel really good. Ça peut être une sensation agréable. But it can also kill you. Mais ça peut vous tuer aussi. Deuxième adversaire. Tout ce qui concerne l'âme. La pensée, la volonté, les émotions. 2 Corinthians 10, verses 4 et 5. Et cela se trouve dans 2 Corinthians 10, on va lire du verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Now let me ask you the same question once again. Laissez-moi vous poser la même question. Where is the devil in those two verses? Vous n'êtes où le diable dans ces passages-là? Nul part. Nul part. Nowhere. Exactly. He's not there. Il n'y est pas. The devil did not make you think that thought. Le diable ne vous a pas forcé de penser cette pensée. Vous voyez? Il s'agit encore d'apprendre à discipliner les pensées. Disciplinez les émotions. Et disciplinez votre volonté. Maintenant, je sais que personne ici a un problème avec la procrastination. Her, maybe, but not me. Ça se dit, procrastination? D'accord. Okay, listen, everybody struggles with it. Tout le monde a ce problème-là, d'un domaine ou d'un. Frankly, we do not like to do what we don't want to do. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas faire ce que nous n'aiment pas faire. Ce qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Can I hear a good amen? Vrai ou faux? In the house of God. If you don't want to pray, you know what? You're not going to pray. Par exemple, si vous n'avez pas envie de prier, vous n'allez pas prier. You don't want to read your Bible, you know what? Si vous n'avez pas envie de lire la Bible, qu'est-ce que vous allez faire? Ne pas lire la Bible. So. You decide who the boss is. Vous décidez qui est le patron. Is it your feelings? Est-ce que ce sont vos émotions, vos sentiments? Or is it the spirit man inside of you? Ou bien, est-ce que c'est l'homme intérieur, l'homme spirituel en vous qui règne? And listen, you cannot cast out a bad feeling. Écoutez, on ne peut même pas chasser des mauvais sentiments. You have to discipline the bad feelings. Il faut maîtriser ou dompter les sentiments. And let me tell you, either you will be the master of your feelings, or your feelings will be the master of you. Soit vous serez maître de vos émotions, soit vos émotions seront votre maître. Votre âme ressemble au jardin d'Éden. God gives it to you. Dieu vous confie cette âme. But then he commands you to take care of it. Et après, il vous dit d'en prendre soin. And to build a protection around it. Et de construire une haie de protection autour de votre âme. That is your job. C'est votre boulot. That if you find the serpent crawling around in the middle of your garden the next day. Alors, si le lendemain vous trouvez le serpent qui traîne dans votre jardin. That is not God's fault. C'est pas la faute de Dieu, mais c'est votre faute. C'est votre faute. Because you didn't build the hedge of protection that God called you to build. Parce que vous n'avez pas construit la haie de protection autour de votre âme. Are you with me today? Vous êtes là? Now, I could spend probably three weeks on each one of these points. Je pourrais passer au moins trois semaines sur chacun de ces points. But I've got two more points. Mais il m'en reste deux. Okay, so here we go. On y va. Alright, third area. Le troisième domaine de combat. And we are professionals in this area. Et nous sommes tous des fraudes. Pour ce domaine-là. Finally, we get to an area that we know something about. On fait de quoi on parle, là. Alright, we do battle against demonic powers. On fait du combat contre les pouvoirs de l'homme. Let's read Ephesians chapter 6, verses 11 and 12. Et sur cela, nous allons lire Ephesians 6, 11 and 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'aimerais bien passer trois semaines pour décortiquer ce verset. Peut-être on fera un séminaire à ce sujet. Mais il y a des pouvoirs démoniaques tout autour de nous. C'est vrai, il se trouve dans le même passage où Paul décrit l'armure spirituelle et les armes spirituelles. Donc, il est vrai qu'il y a un combat. Et oui, vous avez un adversaire. Et oui, il veut vous tuer. Il veut vous voler. Il veut vous détruire. Tout ça est vrai. Mais la plus grande vérité C'est que Dieu vous a donné tout le nécessaire Non seulement pour le vaincre Mais pour le mettre sous votre pied Il y a un seul endroit parfait Et ça c'est sous le pied de tout enfant de Dieu Et je vous dis au nom de Jésus That you are more than able To overcome every demonic power that is around you God has anointed you with his Holy Spirit God has put his word in your mouth He has given you the sword of the Spirit And with that sword You can conquer every demonic power that opposes you Et avec cette épée Vous pourrez vaincre tout pouvoirs démoniaque qui s'opposent à vous Can I hear somebody say amen? Well, I guess I'm the only one getting excited about the word of God today Let me just mention this one last phrase here in verse 12 Laissez-moi souligner une dernière phrase dans le verset 12 Because he spoke of spiritual wickedness in high places Il a parlé concernant les esprits méchants dans les lieux célestes Can we say high places and not heavenly places? The haut lieu Plus précisément Okay And these are places that are lifted up Ça parle des lieux élevés Installés en hauteur Cela parle en fait des rois et des royaumes Cela parle des puissances démoniaques désignées précisément à des rois qui règnent dans les royaumes Et c'est tellement important pour vous et moi de comprendre cela God wants to manifest his kingdom in the earth Dieu veut manifester son royaume sur la terre He's chosen you and I To advance his kingdom Amen Amen The powers are working against the Lord and against his anointed Mais il y a des pouvoirs qui s'opposent au Seigneur et c'est loin Now you and I are very familiar with the little demons that hinder us in our daily life Nous connaissons tous ces petits démons qui nous gênent pendant la vie quotidienne Demons of fear, pride, lust, greed L'avarice You know these are little demons C'est des tout petits démons mes amis Extremely little demons Mais vraiment très petits These are demons that the Christian who's the most recent born-again, water-baptized Christian He can defeat those demons Ce sont des démons que le chrétien le plus jeune, récemment baptisé dans l'eau, peut vaincre He can cast those demons out of his life He can go up to anybody who's asking for prayer, cast those demons out instantly Et il peut même prier pour quelqu'un d'autre qui demande la prière et bannir ses démons The smallest babe in Christ Le plus jeune le bébé spirituel peut le faire He can cast out those demons They were so small Parce qu'ils sont tellement petits, minuscules The ones that are attacking our leaders in high places, those are the princes En revanche Ceux qui agit à travers les leaders, les responsables dans des hauts, des lieux élevés Those spirits that are infiltrating people that are walking in places of influence Et ces démons qui ont infiltré les gens d'influence These are the strong ones Ce sont des costauds These are the strong ones, beloved Ce sont des plus forts And one little prayer meeting where you gather four or five retirees together To pray for 15 minutes for the president That's not going to cast out those demons Et une petite réunion de prière d'une quinzaine de minutes Avec cinq personnes qui prient pour le président de la république Ce n'est pas ça qui va bannir tous ces démons Mais gloire à Dieu pour ce moment de prière Amen, it's a start, hallelujah C'est le début de quelque chose So we're not despising small beginnings Il ne faut jamais mépriser des petits commencements But you have to understand Mais il faut au même temps comprendre That you can't pray for 15 minutes and go Well, I don't know why the president didn't get born again On ne peut pas prier pendant un quart d'heure Et puis dire à la fin Je ne sais pas pourquoi le président n'est pas encore né de nouveau Hello Vous êtes là We are touching demonic powers Pourquoi ? Parce que That are among the strongest In the entire realms of the devil Là, nous touchons les pouvoirs les plus forts Dans le royaume du diable And I am telling you that unless the church of Jesus Christ Et je vous dis Que si l'église de Jésus Christ In the entire nation Dans la nation entière Until the church stands up together in one voice Ne se lève pas d'un seul cœur et d'une seule voix And prays without ceasing Et pries en cesse We will never free our governmental leaders from demonic influences Nous ne libérerons jamais les responsables du gouvernement We will never release CEOs and PDGs from the demonic influences Nous ne libérerons jamais des PDG Des sociétés des entreprises, des influences témoignages We will never release the vast media empires Nous ne libérerons jamais ces empires médiatiques De ces influences démonières Are you hearing me ? Vous me suivez ? The church must arise L'église doit And we must battle against these spirits L'église doit s'opposer à ses esprits Amen Amen And do you know what beloved Let me tell you this Savez-vous quoi mes bien-aimés ? The church was born In the time when Probably one of the strongest empires Ever to exist on the planet Ruled most of the earth L'église Known earth A l'époque où un des plus grands Plus puissants des empires sur la terre Regnait sur la planète The Roman Empire The Roman Empire One of the longest existing empires ever to be on the earth Un des empires qui a duré le plus longtemps sur la terre Now it was not overthrown overnight Un empire qui n'a pas été renversé du jour au lendemain Okay It took a couple of centuries Il a fallu quelques siècles Une ou deux siècles But the church continued to persevere Mais l'église a persévéré Elle a persisté dans le combat And the strongest empire man ever built Et l'empire le plus fort que l'homme n'a jamais eu Came under the influence of the kingdom of heaven Et a influencé par le royaume du ciel Hallelujah So if God could do it there Alors Si Dieu peut le faire à cette époque Who would dare stand up today and say God can't do it again Qui oserait dire que Dieu ne peut pas faire pareil de nos jours Thank you for those three amens The Holy Spirit appreciates that All right Let me talk briefly about our fourth area of combat Maintenant le quatrième domaine de combat And you thought the first three were the only three Et vous avez pensé que les trois premiers étaient les seuls Well that's because in most evangelical churches That's all we talk about Parce que dans la plupart des églises évangéliques On ne parle que de ces trois But there's a fourth area of battle Mais il y a un quatrième domaine And beloved I'm very concerned because the church Is horribly unprepared for this fourth area Et je me soucie parce que l'église N'est pas bien préparée pour ce quatrième domaine And I call it Vain imaginations and philosophies of life J'appelle cette catégorie des imaginations vaines Et des philosophies de la vie So let's read 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 20 À ce sujet nous allons lire 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 20 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent Mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu Aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages Et j'anéhantirai d'intelligence des intelligents Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce nom ? Hallelujah, amen I love this verse This is awesome Amen, where is Where are the intelligent ones ? Où sont les intelligents, les sages ? Où sont les grands philosophes ? Où sont les évolutionnistes ? Where are the political elites ? Où sont les élites politiques ? Where are the back plus 20 ? Les éduqués Okay, where are they ? Où sont ces politiques ? For God has brought down their vain imaginations Dieu a renversé les vain imaginations And he's made their wisdom look like utter foolishness For I remind you beloved The Bible says Only the fool has said in his heart There is no God Hallelujah Amen The fool has said in his heart There is no God So what do you think God wants to do With all of these people That despise you Because of your faith ? What do you think God wants to do With all of these people That despise you Because you believe in miracles ? Que pensez-vous que Dieu veut faire Avec tous ces gens Qui vous méprisent en raison de You know When you go to the doctor Who spent most of his life Studying about medicine And he says You've got a cancer You're going to die And you say Sir, I've got a God And I'm going to live And he just shakes his head And he says Oh, you poor stupid person The day is coming When God is going to destroy All of the vain imaginations And the philosophies of life That are contrary to his word Le jour arrive Où Dieu va détruire Les vain imaginations Et les philosophies de vie Qui sont contraires À sa volonté Can I hear a big amen In the room ? Amen ou amen ? But we need to prepare for that Mais il faut être préparé We need to know How to stand up And defend the life Of the unborn Il faut savoir se lever Et défendre la vie Des enfants pas encore nés We need to stand up And defend traditional marriage Between one man And one woman Il faut se lever Et défendre Le mariage traditionnel Entre un homme Et une femme Amen We need to be able To stand up And defend the fact That there's only two sexes That God ever created A man And a woman And there's nothing else Besides that Il faut défendre la vérité Et que Dieu n'a créé Que deux genres Hommes et femmes And it is your chromosomes Who have already decided What you are You have no choice in it Et ce sont vos chromosomes Qui ont décidé Qui vous êtes Vous n'avez pas De choix Sur cette question We need to know How to stand up And defend our right To believe in God Il faut savoir Se lever et défendre Notre droit De croire en Dieu To practice our faith Anywhere Anytime And in any way D'exprimer notre foi Là où on veut Quand on veut And this right Has not been given to us By man Ce droit ne nous est pas Attribué par l'homme This right has been given To us by almighty God C'est un droit Qui nous a été donné Par Dieu tout puissant And no man has any right To take it away from us Aucun homme a le droit De nous priver De ce droit And there's a long list After that Il y a une list Très longue qui suit But if you and I Beloved Can at least start here Mais si vous et moi Mes bien-aimés Nous pourrons au moins Commencer And begin to educate ourselves Commencer à nous éduquer Amen Amen Stop saying That you're not smart Mais arrêtez de dire Que vous n'êtes pas Intelligent Stop saying You don't have intelligence Que vous n'avez pas D'éducation Stop saying You're not good at school Arrêtez de dire Que vous n'avez pas Eu des bonnes notes All of that Are lies from the pit of hell Mais tout cela Ce sont des mensonges De l'enfer And they keep you From learning What you're able to learn Qui vous prive D'apprendre Ce que vous êtes capable D'apprendre Anything that you Want to learn You can Learn Écoutez Vous pourrez Apprendre Tout ce que vous avez Envie d'apprendre So let me just conclude By saying four things Pour conclure J'ai quatre choses Number one Numéro un The kingdom of God Is real Le royaume de Dieu Est réel Amen And we should be Praying every day Il faut prier tous les jours As Jesus taught us Comme Jésus nous a appris Your kingdom come Que ton règne vienne I'd like to say Not his reign But his kingdom Que ton royaume vienne Which is the word In the Greek En grec Le mot royaume And your will be done Que ta volonté soit faite On this earth Ici Sur cette terre Right here In Paris France In my lifetime In my lifetime Your kingdom be manifested Son royaume se manifeste And your will be done Number two The kingdom being manifested Doesn't mean everybody Becomes a Christian Manifester le royaume Ne veut pas forcément dire Que tout le monde Devient chrétien But it means that Everybody accepts The values of the kingdom Mais plutôt Que tout le monde Accepte les valeurs Du royaume Number three The kingdom is being opposed By every demonic power That exists Le royaume de Dieu Est opposé Par Tous les pouvoirs Démoniaques And number four Numéro quatre We have to understand Beloved Il faut comprendre Quelque chose The kingdom of God On the earth Is God's ultimate plan Le royaume de Dieu Sur la terre Est le plan ultime De Dieu And God's not taking you Out of this earth Et Dieu va pas Vous enlever De la terre Avant de faire venir Son royaume Hallelujah Et oui That's it for now Let's go to our questions Pastor Jean-Pierre C'est tout pour l'instant Maintenant les questions Réponses Pastor Jean-Pierre Alléluia On reste un petit peu Sur notre fin We want to hear more Mais je crois qu'avec les questions On va pouvoir rentrer Un peu plus en profondeur But with the question We will learn more Donc merci beaucoup Pastor Robert Pour ce message Pastor Robert For this message Qui je crois Mérite encore D'être approfondie And we have to go deep In this message Et nous laisse un petit peu Sur notre fin ce matin And we need to hear more Ah c'est le trompette du royaume de Dieu Alors moi j'ai plein de questions Parce qu'il y a plein de points Qui ont été abordés Mais je voudrais d'abord M'attaquer au premier Adversaire Dont tu as parlé Donc quels sont tes conseils Pour les gens Qui n'arrivent pas A maîtriser Ni leur chair Ni leur âme Quels sont tes conseils Quels sont tes conseils Quels sont tes conseils Quels sont tes conseils Pour les gens Qui n'ont pas pu Discipliner leur flesh Ou leur soul Oui Excellente question Merci Merci pour la question Tout d'abord Passeur Jean-Pierre Si je peux Juste une petite annonce Que nous n'avons pas pu mettre Dans les annonces De ce dimanche Just an announcement Real quick Because we weren't able To put it in the La rencontre Pour les futurs membres On va reprendre Et ça va commencer Le 16 La semaine du 16 De ce mois-ci Ok On n'a pas Fixé exactement la date Parce qu'on veut Rester flexible Pour les gens Qui ont besoin De passer par Ces rencontres Donc Donc on pourrait Le faire N'importe quand Parce qu'on va Le faire par Zoom Donc je vous invite Tous D'aller sur le site Internet de l'église Lebonberger Lebonberger.net Et dans la rubrique Je suis nouveau Donc là vous trouverez Aussi de quoi Pour signaler Que vous voulez Devenir membre Et là vous nous envoyez Un petit message Et on restera en contact Avec vous Et on va organiser Ça très rapidement Alors honnêtement Discipliner la chair Dominer la chair Peut-être La toute première chose J'aimerais dire Pince Jean-Pierre C'est que Aussi longtemps Qu'on est dans la chair On doit lutter Contre la chair Le seul moment Où on n'aura plus besoin De lutter contre la chair C'est quand on est mort Et on reçoit Un nouveau corps Et le nouveau corps Se rend déjà En harmonie Avec la volonté De Dieu Alléluia Mon nouveau corps Sera un petit peu Plus grand Mince Et plus de cheveux Je plaisante Mais je pense vraiment que Déjà on ne lève jamais Un drapeau blanc Devant les désirs de la chair Deuxième Ne se découragez jamais Même si Pour un moment La chair Remporte une petite victoire Ou même une grande On ne relâche pas Parce que Quelles sont les options ? On n'a pas d'autre option Autre que Maîtriser le corps Et il y a plusieurs façons En fait En fait Le mot discipline C'est le mot Qui remporte Et puis juste Commencer Petit à petit Prendre les petits pas Honnêtement Pour certains Ce serait juste Une question De se réveiller À l'heure Que ça ? Si tu n'arrives pas À te lever À l'heure Bah Ok C'est la première chose Que tu fais Dans la journée Faites ça Et puis Prendre Toutes les dispositions Qu'il faut prendre Mettre ton oreille Ton oreille Ton réveil À l'autre côté De la maison Demander à un ami De t'appeler À telle et telle heure Tu vois Il y a Toutes sortes De dispositions Qu'on peut mettre En place Fais ton lit Dès que tu quittes Le lit Tu vois Et comme ça Au moins Tu as réussi Avec la première chose De la journée Mais comme j'ai dit Tout à l'heure Aussi On peut prendre Trois semaines Sur chacun Chaque Chaque domaine Mais pour moi J'ai vraiment appris Que si j'arrive À maîtriser Ma chair Dès le matin J'ai une plus forte chance De maintenir La discipline Dans la journée Et même Et ça veut dire Plus de grâce matinée Plus jamais De grâce matinée C'est fini Même le jour Même congé Même vacances Parce que mes amis La chair Est dans un état De rébellion Dès que tu lui donnes 10 cm Est-ce qu'il se satisfait Avec 10 cm Il va toujours Reclamer plus Et dès que tu lèves Le pied Et à la suite Et à la suite Elle va se réclamer À la surface En une manière De plus Donc On va commencer Avec ça Amen Amen Donc nous savons Ce qu'il nous reste A faire Ok Nous savons Ce qu'il nous reste A faire Ok Bien Je vais me tourner Vers le passeur Loïc Pour savoir Si tu as Une question Après le passeur Robert Oui Bonjour à tous Déjà Hello everyone Du coup Si je peux juste Compléter Si vous voulez Une bonne solution Pour vous lever le matin Et ayez des enfants Du coup Mais après le mariage Oui Oui Si vous plaît Si vous voulez Une bonne idée Comment se réclamer C'est juste Les enfants Mais je vous propose Aux-mêmes Après le mariage Pastor Robert Du coup Vous avez parlé À un moment donné D'être maître De nos émotions Sinon les émotions Seraient notre maître Pastor Robert Vous avez dit Que nous devons être Maîtres de nos émotions Si non Les émotions Seraient nous Et du coup Est-ce que vous pouvez Nous en dire Un petit peu plus Sur ça Sachant que c'est Complètement Anti ce qui est Prêché dans notre monde On dit De plus s'écouter De plus être à l'écoute De ce qu'on ressent Etc Tout à fait Si tu veux Je suis tout à fait d'accord Qu'il faut s'écouter Encore une fois C'est une question De connaître Ton adversaire Et très souvent Le genre de personnalité Ou le genre de personne Qui 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 Etouffe Ses émotions Il n'aura pas forcément La connaissance Pour combattre Les émotions C'est pour ça Que pour moi Il y a vraiment La place De se demander Ok J'ai J'ai toutes sortes De sentiments Toxiques Et pourquoi 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 J'ai toute Cette toxicité En moi Et peut-être Même Demander de l'aide Par un spécialiste Un conseiller Parce que Mieux que je comprends Ce que je ressens Mieux Je vais pouvoir Me battre Contre Parce qu'il faut savoir aussi Que L'âme L'âme Est différente Que la chair L'âme C'est comme un jardin La chair C'est comme un chien Sans discipline Mais ton âme Est différente Ton âme Est un jardin S'il y a Une mauvaise pensée Il est là Pour une raison Tu ne peux pas juste Tu as frappé Ton âme Comme tu frappes Ta chair Il faut creuser Dans son âme Et parfois On a besoin D'être guéri Parfois Il y a Certains liens Qui sont Spirituels De nature Et il faut Par la grâce De Dieu Ailler jusqu'à La profondeur De ces liens Et les couper Et puis Il y a Un autre aspect Surtout De notre intelligence Là où L'intelligence Fonctionne Sur une sorte D'application Qui est Qui a des virus Et Dieu veut Nous télécharger Un nouveau logiciel Et on peut Littéralement Reprogrammer Notre intelligence J'espère que ça Répond à la question Très bien Merci beaucoup Avant de me tourner Vers le pasteur Sannemay Je rappelle aussi A ceux qui sont En présentiel Que vous avez La possibilité De poser des questions Donc vous avez Des feuilles Et des stylos Qui se trouvent Au comptoir Au fond De la salle Et vous pourrez Communiquer Vos questions A Clémence Qui est ici Donc vous voyez Sentez-vous libre Si jamais vous avez Des questions Ce n'est pas seulement Ceux qui sont Sur les strades Et les internautes Mais vous aussi Vous pouvez poser Des questions Amen Donc je vais me tourner Vers le pasteur Sannemay Est-ce qu'on a des questions De la part des internautes Oui rebonjour tout le monde Oui rebonjour L'église a-t-elle Un rôle important Dans l'éducation Et la formation Des élites Qui porteront Les valeurs célestes De notre société Oh Does the church Have a role An important role In the education Of rulers And leaders At a governmental level Absolument 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 Mais non pas En tant qu'institution Parce que je crois vraiment Que la Bible Est claire Que chaque institution A sa juridiction Et il doit avoir Entre les différentes Institutions Un respect Et un honneur Donc un pasteur Ne doit pas Voir comme son rôle De pasteur De dire à un politicien Ce qu'il doit voter Comment il doit voter Maintenant un citoyen Oui Le citoyen Doit lever sa voix De tant plus Dans une démocratie Si on se permet Une attitude de dire La politique C'est sale La politique est simple Parce que les justes N'y sont pas Nous avons abdiqué Notre rôle D'être le sel De la terre Et la lumière Dans les ténèbres On sait la faute De qui alors C'est pas la faute De Dieu Et c'est même pas La faute De l'impie Que fait un pécheur Bah il pêche Amen Pourquoi Pourquoi nous attendions A ce que quelqu'un Est un impie Qui peut-être Est déjà divorcé Ou est fromaçon Ou ses copains Ses copines Pratiquent la sorcellerie Tu vois Et qu'on s'attend A ceux qui votent Selon les valeurs Du royaume de Dieu Parce que nous Nous sommes gentils Just because we're nice Mignons Because we're cute Et on reste Dans les quatre coins Dans les quatre murs De l'église But unfortunately What do we do We stay within Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Wow Ah ben non Non Écoutez Je vais vous donner Quelques exemples Jean de Baptiste Pourquoi on lui a coupé La tête Parce qu'il a annoncé Le Messie Non Ce n'est pas parce que Jean de Baptiste A annoncé le Messie Quoique En tant que prophète C'était son appel Jean de Baptiste Son appel Était d'annoncer Et le Messie Et préparer Le chemin Pour le Messie Amen Mais ce n'est pas Pour cette raison là Qu'on lui a coupé la tête On lui a coupé la tête Parce qu'il dérangeait Le roi Et pourquoi Il dérangeait le roi Parce qu'il dénonçait Le péché Du roi Jean Il allait Dans les lieux Publics Il levait sa voix Et il dénonçait Publiquement Le péché Du roi Et c'est pour cette raison On lui a coupé la tête Tu ne peux pas lire La Bible Et dire que Le bon chrétien C'est le chrétien Qui ferme sa bouche Dans le lieu public Et il n'ouvre la bouche Que dans le lieu privé Non C'est pas ça Un bon chrétien C'est pas ça Un chrétien peureux Un chrétien intimidé Et qui ne dérange pas Du tout le diable Tu n'aimes pas Ce que tu vois A la télé Et tu fermes la bouche Et si ça continue C'est la faute de qui Tes enfants rentrent de l'école Ils commencent à te raconter Que oui J'ai 8 ans Et j'ai décidé De ne plus être garçon Parce que ma maîtresse M'a dit que J'ai le droit D'être une fille Si je veux Et tu dis Mais attends Attends Pas avec mon enfant Pas avec mon enfant Pas dans un pays libre C'est pas la Chine C'est pas la Corée du Nord Je suis toujours Son papa Sa maman Et c'est moi Qui décide Ce que mon enfant Va entendre Amen Est-ce que je parle A quelqu'un Amen Et si les gens Aujourd'hui N'ont aucun respect Pour l'église De Jésus Christ En France Si les politiciens N'ont aucune peur Des chrétiens En France Et c'est peut-être Possible Qu'ils croient Que nous sommes Trop gentils Et trop intimidés Et trop intimidés Oula Oh come on J'ai pas eu un salavelle Alors là Vous me faites peur Mes frères Moi je pensais Que quand j'étais Devenu chrétien Je devais être Un chrétien mignon Dans une église Parler simplement Aux chrétiens Mais je suis heureux De constater Que ce n'est pas le cas Amen Et que Dieu Vraiment nous place Vraiment Il y a vraiment Un repositionnement Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Depuis un certain temps Depuis cette pandémie Il y a vraiment Quelque chose Que le Seigneur fait Dans le coeur De l'église Et il y a quelque chose En nous Qui s'est levé Contre l'injustice Et contre le fait Et contre le fait Que non En tant que chrétien Nous n'allons pas Fermer notre bouche Et s'il y a des choses Qui ne sont pas justes Nous allons dire Que ce n'est pas juste Amen Et j'aime bien Ce quatrième domaine Dont tu as parlé Pasteur Robert Effectivement Qu'on n'aborde pas souvent Quand on parle De l'ennemi De nos âmes Des adversaires Donc c'est vrai Qu'on est d'accord Avec la chair Enfin on est d'accord Avec la chair Le fait que la chair Soit un ennemi Que les pensées toxiques Soit des ennemis Que le diable Bien sûr Est notre ennemi Mais ce quatrième Ce quatrième domaine Qui est un petit peu Occulté Et pour cause Et je crois Que c'est l'une Des armes secrètes De notre ennemi C'est cette sagesse Et ces imaginations Vaines Qui de façon Insidueuse Volent la vérité Et voile la vérité Au point On est devenu Intimidé De proclamer Des choses Qui sont vraies Et ma question Pasteur Robert C'est Comment éduquer Nos enfants Là tu as parlé Tout à l'heure Du fait que Un garçon Vient et te dit Je suis Je suis une fille Mais pour moi La racine Elle est Par rapport A ce qu'on enseigne Aux enfants Notamment Concernant La théorie De l'évolution Et j'ai même entendu Qu'aux Nations Unies Ils veulent Essayer De faire passer Une loi Pour que ça Soit Quelque chose De Comment dirais-je Enseigné Et qu'il n'y ait pas D'autres Alternatives Donc je crois En tant que chrétien En tant que parent chrétien Surtout On a un rôle Donc ma question C'est Est-ce que tu as Une piste Pour des enseignements Ou des formations Pour former Nos enfants Et notre génération Pour combattre Contre cet ennemi Qui pour moi Est l'un des pires Tout à fait Ce qui est vraiment bien C'est qu'aujourd'hui On a tous sort De ressources Disponibles Online Il faut juste savoir Où chercher Les choses Qui sont Crédibles Parce qu'online Il y a tout Et n'importe quoi C'est vrai Déjà Pour tout Ce qui touche Un petit peu Le domaine De l'éthique Le CPDH En France Est vraiment excellent Comité protestant Pour la dignité humaine Et le site web Je crois que c'est CPDH Point org C'est très crédible Ils ont des excellents articles Ils cherchent toujours Des spécialistes Dans le domaine J'ai consulté juste ce matin Parce que je voulais Être sûr De ce que je vous dis Et honnêtement Ça fait un petit temps Depuis que j'ai visité Le site Et franchement J'étais impressionné C'est balèze C'est vraiment balèze Il fut un temps Où si on voulait Vraiment voir Un avis expert Il fallait aller Dans les pays Anglo-saxons Mais je peux vous dire Qu'il commence À y avoir vraiment Des experts francophones Des experts de pointe Et ça c'est fabuleux Et je crois Tu as parlé de l'évolution Et tu as fait même Un podcast Cette semaine Sur le même sujet C'est disponible Sur le site Sur le Youtube De l'église Donc c'est aussi Un très bon endroit Pour commencer On recherche Il y a tellement Tellement Dans la communauté Scientifique Il y a tellement De scientifiques Aujourd'hui Qui sont Absolument Contre La théorie De l'évolution Et ce ne sont pas Que des chrétiens Non plus Ce sont des vrais Scientifiques Qui ont suivi Les faits Et les faits N'arrivent pas À la conclusion De l'évolution Tout à fait Mais je crois Que c'est là On peut prendre Exactement Exemple Quand on était Bombardé L'église Était bombardé Par la théorie De l'évolution Dans les années 60 70 80 Etc L'église N'a rien dit Presque Et à force D'entendre L'évolution 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 Parce que tout le monde Le disait On l'a accepté Comme fait accompli Aujourd'hui C'est quoi Tu peux déterminer Ton identité sexuelle Ton genre Et si on n'est pas Mieux préparé Dans 20 ans Tout le monde le dira Mais il n'y a Aucune preuve Scientifique Pour soutenir Néros Néros Mes amis Il y a des activistes Qui cherchent Pas à Transformer Tous les garçons En filles Tous les filles En garçons Ils s'en fichent Royalement De ton texte Ils veulent détruire La famille Parce que c'est La famille Qui est la pierre Angulaire De la société Tu détruis La famille Et tu peux Faire n'importe quoi Tu peux imposer La tyrannie Comme tu veux C'est ça l'objectif C'est pour ça Que nous Dans l'église Nous devons être Absolument Les plus grands Activistes Pour la famille Et mieux Que l'église Défend la famille Mieux On assure Notre avenir Amen Amen Que le royaume Vienne Amen Que son royaume Vienne Amen Amen Est-ce que Présteur Samuel Tu as d'autres questions ? Oui tout à fait Bien sûr Il y en a Plusieurs La question Elle provient de la salle Donc Ne pensez-vous pas Que seul le Saint-Esprit Peut transformer Le chrétien Pour révéler Les valeurs de Christ Au monde Et influencer C'est le monde C'est le monde Oui Si j'ai compris la question Je vais essayer de simplifier Ne pensez-vous pas Que seul le Saint-Esprit Peut transformer Le chrétien Qu'une fois Transformé Il pourra révéler Les valeurs Du Christ Au monde Et influencer Le monde Don't you believe It's the Holy Spirit That transforms Christians Who can Consequently Transform the world Absolument Encore une fois Il veut nous transformer Mais comment ? Absolument Il veut nous transformer Mais comment Il va nous faire Et Comprenez bien J'aime tout ce qui est Présence de Dieu La dimension Des miracles Des signes Des prodiges J'aime bien Quand je prie pour quelqu'un Il tombe par terre Il fait des galipettes Il roule Franchement Je suis aux anges Dans mon bureau Je mets la musique Ce qu'on appelle Le soaking Et ça tourne Toute la journée Et honnêtement Il y a juste des moments Quand je suis un peu stressé Je m'arrête Et je me baigne Dans la présence de Dieu Ça me permet D'approfondir Mon intimité Avec Dieu Mais il arrive Un moment Où Dieu veut M'envoyer Dans le monde En tant que guerrier Et tout le soaking Du monde Je peux passer Dix ans Dans le soaking Ça ne va pas me préparer D'être un guerrier Dans le monde Oui ça m'approche De mon père Ça me prépare Pour l'éternité Mais ça ne me prépare Pas pour le monde Amen L'épée de l'esprit Comprenez ça L'épée de l'esprit C'est quoi La Bible dit C'est la parole Mais qui tient L'épée de l'esprit Est-ce que c'est Le Saint-Esprit Qui tient l'épée C'est moi Qui tient l'épée Dieu me donne Une épée Qui s'appelle L'épée De l'esprit Mais je le tiens Dans ma main Et il s'agit De la parole De Dieu Et c'est cette Extraordinaire Collaboration Entre l'esprit Et l'homme Dieu veut M'apprendre A aiguiser Cette épée Amen Il veut m'apprendre L'utiliser Il veut m'apprendre Les tactiques de guerre Je vous rappelle L'épée n'est pas Une arme défensive C'est une arme d'attaque C'est une arme d'attaque Amen Hallelujah Donc Dieu veut Que je sois guérié Que je n'attends pas A ce que le diable Frappe à ma porte Dieu veut Que je sorte De la maison Que j'aille Sur le champ de guerre Et que j'engage Les ennemis De mon Dieu Avec ma force Lise le livre Du juge C'est un excellent Exemple J'aime bien Ce qu'il dit A Gideon Va Dans ta force Et libère Mon peuple Je crois Que c'est là On arrive actuellement Parce qu'on est appelé A saisir ce moment Dans le temps Et de saisir notre destin Et pas juste améliorer Ce qui se passe A l'intérieur des quatre murs Du bâtiment de l'église De se satisfaire A créer le plus beau Ghetto du monde C'est une station d'essence Ici On vient On fait le plein Et on va là-bas Et on va à l'attaque Et on va là-bas Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada